Alors, je sais pas si vous avez remarqué mais, pfff, putain cette intro en mode, je sais pas si vous avez remarqué mais les profs, il y a différents types de profs, oh non, enfin bref, je sais pas si vous avez remarqué mais il y a beaucoup de streamers et de youtubeurs qui se remettent à jouer à Waku et ça c'est plutôt cool parce que ça fait du monde sur le jeu et c'est bien. Que ça soit des joueurs de Dofus de base ou des joueurs invétérés de Waku, ça permet de brasser un peu du monde pour cet été et c'est plutôt cool. Cela dit, il y a une chose que j'ai remarqué aussi, c'est que comme ils se remettent tous à jouer à Waku, donc ils commencent l'aventure 2-0, ils se mettent tous d'un moment ou à un autre à parler de la tour minérale level 50. Généralement pour dire que c'est du putain d'usine à kamas et que c'est vraiment un must-have de contenu à faire pour commencer à se faire ses premiers kamas, ainsi que, bah, non, juste pour la thune, on est d'accord, c'est juste pour la thune qui présente la tour minérale. Mais c'est vrai que, bon, pour un donjon level 50, c'est vrai qu'il y a quelques complexités à côté qui sont intéressantes en termes de gameplay, mais bon, c'est vrai que tout le monde veut la thune, la thunasse ! Mais, du coup, je me disais, est-ce que cette ecstasy pour la tour minérale, comme quoi elle serait une usine à kamas, est-elle justifiée ou non ? Salut le monde des douces, c'est Arrêt Mental et aujourd'hui, on va parler de la tour minérale level 50. Allez, générique ! La tour minérale level 50, est-ce que je vais vous faire l'affront de vous expliquer ce que c'est, étant donné que c'est pas comme si c'était genre, je sais pas, moi, la troisième vidéo que je fais par rapport à la tour minérale ? Je pense que tout le monde est à peu près au courant de comment ça fonctionne, la tour minérale et d'à peu près toutes les mécaniques, Et si vous désirez en savoir quand même un petit peu plus, sachez que j'ai fait deux petites vidéos sur la tour minérale Une première qui présente bien évidemment la team que j'utilise pour la tour minérale Et une deuxième où je fais une petite démonstration de ce que je fais en Stasis 21 avec deux stèles, avec la team en question Cela dit, bon, il y aura peut-être une vidéo qui va être modifiée d'ici 1.72 Ouais, c'est ça, 1.72, étant donné qu'il y aura quelques petits changements dû au rééquilibrage de classe Mais bon, ça c'est pas une brutille, c'est pas comme s'il y avait plein de vidéos qui sautaient ou qui devront être changées pour correspondre au rééquilibrage C'était un rire sarcastique Je pense que mon jeu d'acteur a fait qu'on s'est rendu compte que c'était sarcastique Enfin bref, les gens s'en foutent de mon rire sarcastique, ils veulent juste savoir est-ce que c'est rentable ou non Donc on va passer au tableur, alors je vous dis tout de suite, au niveau du tableur, j'ai passé des heures dessus C'est vrai, des heures, des heures à me triturer le cerveau Donc si vous avez apprécié, n'hésitez pas, non pas, non pas, juste à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir quoi, un petit pouce bleu Et donc voici le tableau, el famoso tableau Alors, comment j'ai calculé la rentabilité en Kama de cette tour minérale ? Et bien en fait, je l'ai fait en 3 temps La première, au niveau, dans un cas de figure, où vous ne faites que dropper les objets et vous les revendez après Il faut savoir une chose aussi très intéressante, au niveau des drops, enfin intéressante, c'est une particularité mais je ne sais pas si elle est intéressante C'est que, la tour minérale, les objets que vous allez dropper, il est impossible de dropper l'objet de la rareté supérieure Donc déjà, par exemple, la Wame, la Wame qui est ici, vous ne pourrez la dropper qu'en rareté rare, donc en rareté verte Mais j'ai quand même pris en compte les prix en rareté max pour les deux autres, pour différents cas de figure que vous allez voir ensuite Donc déjà, c'est l'une des petites particularités, c'est que, bah déjà, vous aurez beau monter Stasis à balle, vous n'aurez jamais les objets que vous voulez dans une rareté supérieure C'est toujours la rareté de base et ensuite, c'est à vous de monter la rareté des objets via les métiers Et c'est le seul, je pense, à ma connaissance, le seul donjon va à level qui possède des stèles Donc, stèle 0, c'est... Donc j'ai compilé tous les drops en stèle 0 Stèle 0 plus 1, stèle 2, donc avec 2 stèles, 3 stèles, 4 stèles, etc. etc. Sachant qu'il y a certains objets qui se droppent bien évidemment que si vous faites du Stasis maintenant C'est par exemple le cas de la ceinture Kaiba, de la pantoue bleue et tous les emblèmes qui sont artés légendaires Tout simplement parce que, voilà, c'est un peu... C'est comme ça que fonctionne le système de Stasis Parce que ça reste un donjon et donc il est toujours aussi sujet à ce système de Stasis Vous noterez que dans les taux de drop, j'ai pas pris en compte les jetons qui peuvent être intéressants Si vous commencez pour acheter une monture Pew qui est très très intéressante je trouve Parce que c'est la seule monture que vous pourrez avoir gratuitement dans le jeu Qui va vous permettre d'avoir un bonus de 25 maîtrise élémentaire Le reste c'est par exemple des gros dons ou des chachas qui coûtent très très cher Et qui sont disponibles que via Dofus Pet, donc c'est intéressant Et outre mesure aussi pour les potions de régénération qui sont super intéressantes aussi à prendre dans le croupier Parce qu'elles vous permettent d'économiser du pain Je dis ça, je poste ça là, de toute façon c'est des objets que vous pouvez pas revendre Donc j'ai pas compté les jetons et j'ai pas non plus compté les ressources de boss, enfin les ressources de monstre C'est à dire la terre terre nécrosée, la tourbe et la ventourine Parce que ça va nous servir dans les cas suivants Et de toute manière c'est pas des items qui vont se revendre facilement à l'HDV Ça va se revendre avec prix cassé, rien du tout Limite vous vendrez vos poudres, c'est même plus rentable de vendre vos poudres Vous voyez un peu l'idée Donc voilà, il y a tous les drops qui y sont ici Avec leur prix en Kama Enfin c'est les prix moyens, attention les prix moyens Leur taux d'obtention en status 21 Les prix en rareté max et leur prix normal Bon, imaginons que vous êtes dans le cas de figure Vous commencez le jeu, vous avez pas de métier Vous avez juste envie de faire des tours minérales Et de revendre tout votre gain après Qu'est-ce qu'il se passe ? Et bien en fait, si vous faites, déjà vous faites avec 3 persos Donc j'ai calculé l'espérance de gain que vous faites en une tentative avec 3 persos Pour que ça soit avec 0 stèle, 1 stèle, 2 stèle, 3 stèle ou 4 stèle Donc vous voyez que, déjà si vous commencez avec une 0 stèle Vous vous mettez bien en une tentative 97 000 Kama en une stèle Plus ça va être intéressant Et donc du coup, pour calculer la rentabilité Il faut que ça soit en rapport à une durée Donc moi je calcule toujours en Kama par heure Et comme vous mettez en moyenne Si vraiment vous cassez Et vous êtes vraiment très très bon à monter Stèle 3 à stèle 4 Ou que si vous êtes plutôt calme Et vous restez stèle 0 Vous mettez en moyenne 5 minutes Que ça soit que vous êtes chaud pour faire du stèle 4 ou du stèle 0 Pour les gens qui ont un peu moins d'investissement dans le jeu Et là on peut voir tout de suite que en stèle 0 Au niveau de rentabilité Vous êtes à 1 174 000 Kama par heure environ Ce qui est plutôt bon Pour le coup, c'est vrai que c'est plutôt bon pour un donjon l'aile 50 Parce que après, les seuls donjons qui sont intéressants Après plus tard, ça va être la squale sèche Avec l'anneau ascensé Où vous êtes autour de ça à peu près Autour de ces prix là Enfin même un petit peu moins Donc ça reste toujours intéressant Et qui plus est Après vous aurez quoi Vous aurez, si je dis pas de bêtises Après peut-être Le boss ultime au level 80 Mais là encore C'est un peu plus difficile pour l'optimisation Donc c'est pas forcément très très pratique C'est pour ça que la tour minérale C'est vraiment très intéressant à bas level Parce qu'en style 0 Vous avez quand même un petit véhicule de Kama Et si vous êtes assez expérimenté dans le jeu Vous pouvez monter à minimum style 2 Alors monter à style 1 C'est pas intéressant Autant monter style 2 Là, les gains commencent à être intéressants Parce que vous commencez à taper Dans le 1 500 000 et plus De Kama par heure Donc si vous cherchez un moyen De vous faire des Kama Tranquilou pilou Sur un truc un peu Un peu, comment dire Un peu bas level Et bien c'est pas trop déconnant Surtout que vous n'avez pas besoin D'avoir toute une team full Juste un compte avec un booster activé Et puis là vous êtes bien pour vous mettre Vous êtes prêt pour vous mettre bien En termes de rentabilité Après est-ce que ça vaut vraiment le coup De monter style 3, style 4 ? Pas vraiment C'est vraiment Je trouve que c'est de la difficulté Qui est pas nécessaire Si vous faites que du drop Plus remonte Bon, ça c'est pour le premier cas figure Admettons que vous êtes dans le deuxième cas figure Vous dites Je veux dropper Je droppe des trucs Mais Je me dis J'ai un minimum de Kama à investir Donc je veux investir des Kama Pour augmenter Les drops que j'ai acquis Pour avoir un peu plus d'argent Donc voilà C'est faire de l'achat En gros c'est faire de l'achat de ressources De l'amélioration via le craft Et pour le revendre un peu plus cher Les crafts que vous avez obtenus Via la tour minérale Donc dans ces cas là Tout ce que j'ai pris C'est très simple C'est que Au lieu de prendre Evidemment Les gains Enfin Le prix de base des objets J'ai pris La marge de gain Alors qu'est-ce que c'est la marge de gain ? En fait c'est Le prix moyen De la rareté maximum De l'objet Auquel j'ai soustrait Le prix de toutes les ressources Que vous allez devoir acheter Pour monter de rareté Cet objet Donc que ça soit Du fil Du minerai Des plantes Etc Enfin tout Ce qui entre en compte Dans la confection Du craft Pour les améliorer Donc bien sûr Vu que vous faites le rapport Entrée 2 Bah c'est ce que vous allez gagner Puisque vous allez du coup Investir Pour augmenter un objet de valeur Et le revendre après Donc la marge C'est en gros le bénéfice Que vous faites sur l'objet Réellement en fait Et là tout de suite C'est juste Complètement déconnant Déjà Stell 0 Vous avez même pas besoin De vous casser le cul A monter plus haut Parce que déjà Au niveau du Stell 0 Euh Bon bah vous avez déjà Une rentabilité De 6 millions De 6 millions 8 De kama par heure Alors que c'est un truc Que vous pouvez faire Encore et encore C'est à peu près La rentabilité Qu'on avait sur Le Sur le boss ultime Escarnus Ce qui est assez Colossal Et assez affolant En vrai Et bien sûr Le seul petit bémol De ça C'est que bien évidemment Vous êtes obligé D'investir De l'argent Dans vos ressources Donc forcément 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 C'est pas donné A tout le monde Mais bon Là c'est pour ceux Qui peuvent investir Leur kama Dans les ressources Et faire le méga gambling De leur vie Pour les revendre Mais il y a toujours Un troisième cas de figure C'est le cas de figure Où vous dites Ok c'est bien Je veux améliorer mes gains Mais le souci C'est que J'ai pas de kama A investir Mais par contre Je peux toujours Farmer mes ressources Moi même Parce que j'ai les métiers Pour J'ai les Les familiers de boost Je Je veux Farmer Mes ressources Pour les améliorer Moi même Ça c'est possible aussi Et on pourrait penser Que c'est plus intéressant Puisque vous n'allez pas investir Bah en fait Pas tant que ça Alors au niveau des calculs Comment j'ai fait C'est que là Au mieux De prendre Le Le gain Enfin le Le drop tel qui vient Et de calculer Son prix Par rapport à Son 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 Espérance De prix Par tentative Sur l'objet J'ai calculé Directement la rentabilité Si vous deviez Dropper l'objet Et que vous deviez Farmer les ressources Après Donc la rentabilité Ça Ça correspond Du coup Au prix De l'objet Auquel On a Soustrait Le temps Qu'il faut Pour farmer Les objets Plus Les 5 minutes Du donjon Et J'en ai tiré Une espérance De rentabilité Par rapport au Taux de drop De l'objet En question Donc par exemple Ça voudrait dire Que Si vous Décidez Par exemple De farmer Les ressources Vous même Du Wameux Et bien Lorsque vous allez Faire une tentative Vous aurez Une espérance De rentabilité De 47 000 Kama par heure Sur le Wameux C'est à peu près ça C'est très compliqué A expliquer Comment ça marche Mais Voilà Après Si vous voulez savoir Comment j'ai fait Pour calculer le temps Pour récupérer Les ressources En question J'ai fait Pas mal De parlons Kama Où j'aborde La question De comment Je calcule La rentabilité Etc De toute façon Tout est sur ma chaîne Vous pouvez aller vérifier Je vais pas mettre 36 000 fiches Parce que de toute manière Parce que sinon On va pas s'en sortir Mais Sachez que j'ai Une Une playlist Pour tous les parlons Kama Donc si vous voulez Jeter un coup d'oeil Pour aller voir tout ça Enfin Jeter un coup d'oeil Pour vous renseigner N'hésitez surtout pas Et donc Là on se rend compte Que Niveau rentabilité On est largement Moins Bien Que Pour Pour le deuxième Cap figure Parce qu'on va être Par exemple Sur Sur des drops De 0 stèle A 3 900 000 Kama par heure Donc presque 4 millions Alors c'est quand même Beaucoup C'est vrai que c'est quand même Beaucoup Mais ça reste quand même Moins Que le second cas de figure Où vous achetez Des ressources Pour crafter Et puis revendre Tout simplement Parce que Bah bien évidemment Je trouve que les ressources Sont beaucoup Moins Enfin Sont vendues Beaucoup moins chères Qu'ils ne le devraient C'est pour ça Que Bon ça pourrait Paraître Bizarre De trouver Ce genre De rentabilité Là Pour Pour des Enfin Pour une tentative De De farmer Soamer Ces ressources Mais c'est La vérité Des faits En fait Donc certes Vous êtes Beaucoup plus Comment dire Beaucoup moins Dépendant De ce que Des prix Que vous avez Sur le Sur le Sur le L'hôtel des ventes Pour acheter les ressources Mais vous allez pêcher Un petit peu Sur la rentabilité Et Vous allez vite voir Que Ce que vous montez Stell 1 Ca va être Pas si intéressant Que ça Par rapport Stell 0 Ca va être Un peu plus intéressant Stell 2 3 Et Enfin C'est même plus la peine Après de faire Plus de Stell Pour vraiment Rentabiliser tout ça Parce qu'après C'est un peu De la torture Pour récupérer Les Equipements Qui adéquat Pour monter Le craft Alors tout de suite Je vais voir Certains qui vont dire Mais du coup Ta vidéo Elle sert à rien Puisqu'elle n'a démontré Simplement Le fait que Ces gens Qui nous disent Que c'est une bonne astuce Kama avait raison Donc A quoi vraiment Ta vidéo a servi En soi Je vais vous répondre En plusieurs points Et vous pouvez dire Pourquoi il faut faire Quand même Attention Avec cette Entre guillemets Astuce Kama La première chose C'est parce que Parlons Kama C'est pas fait Pour vous présenter Que des astuces Kama C'est aussi Pour débattre Des astuces Qui pop Sur internet Enfin Qui est débattue Sur internet Et de manière Un peu floue Pour débunker Un peu tout ça Et de temps en temps Si vraiment De temps en temps J'ai une bonne technique A vous offrir Ou un truc Ou un moyen De vous faire des Kama Je vous en présente une Mais je vous dis Toujours d'être modéré Et donc du coup En parlant d'être modéré Le deuxième point C'est qu'il vaudra Faire très très attention Par rapport à la tour Minérale Parce que Généralement Je vous dis Les astuces Kama Les entre guillemets Astuces Kama Ont un gros problème C'est qu'elles sont pas Pérennes dans le temps Généralement Tout simplement Parce que Lorsque vous allez Entendre parler D'une astuce Kama En fait Plein de gens L'auront entendu Parler aussi Ce qui fait que Pour un certain type D'objet Ça va créer plus D'offres Que demandes Donc forcément Avec le temps Le prix Le prix du marché Va baisser Et donc du coup Forcément L'astuce va être Beaucoup moins intéressante Et je pense Que c'est beaucoup plus Exacerbé Sur la tour Minérale Étant donné Que Énormément De personnes En parlent C'est limite Un passage obligé Pour ceux qui recommencent Soifou Donc forcément Plus il y a de gens Qui en parlent Plus il y a de gens Qui vont être intéressés Pour cette technique Plus il y a des gens Qui vont s'y engouffrer Et plus le marché Risque de descendre Donc déjà Ne prenez pas ça Pour acquis Et Évitez Déjà de trop en abuser Ou alors Attendez un petit peu Avant d'en profiter Le temps Que les gens S'enlacent Et puis passent A autre chose La deuxième chose Aussi A noter C'est que Généralement Les gens Quand ils vous présentent Cette astuce Ils parlent Des prix moyens Des objets Je pense que c'est Une erreur Tout simplement Parce que Certains objets On va avoir Beaucoup de mal A se vendre Alors Il y a deux exemples Que je trouve très pertinents En termes d'objets Qui ont du mal A se vendre C'est l'épée De Stanley L'épée Rabout De Stanley Et l'épée Mraude C'est donc Les deux épées Qu'on drop Normalement En stèle 2 Ce sont des épées Si j'ai pas de bêtises Level 125 Mais le gros problème De ces épées là C'est que Étrangement Elles ne partent Pas beaucoup Tout simplement Elles ne partent Pas vite Parce que La demande Est beaucoup Trop faible Pour ces objets Ce qui fait Que Généralement Si vous trouvez Quelqu'un Qui va en acheter Une Qui en voulait Vraiment en acheter Une Il va l'acheter A un prix Plutôt abordable Mais vu Qu'il y aura Beaucoup Plus D'offres Que La demande Il y a Très Grande De chance Que Vous allez Rester Entre les mains Vous allez Rester Avec votre Épée Rabout Ou votre Épée Mraude Dans votre inventaire Pendant un temps Indéterminé A tel point Que vous en aurez Tellement marre Que l'objet Vous aurez décidé Au dernier moment De le brader A moitié prix Ce qui fait Que Forcément L'astuce Est du coup Un peu moins Intéressante Forcément Donc oui Bon c'est vrai Que c'était Une conclusion Un peu Un peu Rabat jouette On peut le dire Comme ça Mais je tenais Quand même A vous le dire Parce que Certains Vont dire Que je fais ça Pour le plus tactique Et que Ca va faire en sorte Que les gens S'engouffrent Dedans Et que ça va péter Le marché Alors que c'est pas De ma faute En gros Si vous décidez De vous y engouffrer C'est votre droit C'est pas C'est pas C'est pas Ma responsabilité Enfin bref Si vous avez Aimé la vidéo N'hésitez pas A mettre Un petit pouce Et à vous abonner Pour ne rien A monter Les vidéos Parce qu'en vrai Ça me ferait Super plaisir Parce que J'ai quand même Passé Un temps fou Sur ce tableur Mon dimanche après-midi Il est passé C'est un calvaire N'hésitez pas Aussi à rejoindre Mon discord Si vous voulez Discuter En discuter De cette vidéo Sur mon discord Ou si vous avez Des choses à dire Des contradictions Au maître Je suis à l'écoute Et vous pouvez aussi Me rejoindre sur Twitch Où je joue A putain d'autres jeux Qu'wakfu Parce que je ne joue pas Qu'à wakfu Dans ma vie C'est incroyable Non ? Un youtube Un youtubeuse wakfu Qui ne fait autre chose Que du wakfu Waouh C'est incroyable En tout cas Sur ce Passer un bon mois d'août Et Bah j'ai pas de conclusion En fait Bon passez une bonne journée Quoi